Bonjour, bienvenue à ce troisième jour de défi que j'ai intitulé « Je n'ai plus d'attente ». As-tu remarqué à quel point nous nourrissons des attentes vis-à-vis de notre partenaire ? Nous attendons qu'il fasse des choses pour nous sans jamais prendre la peine de le lui dire clairement. Et l'exemple le plus courant dans ce genre d'attente, je ne sais pas pour toi, mais la plupart d'entre nous attendons souvent, souvent, surtout dans cette période de Saint-Valentin, que notre partenaire nous offre des fleurs. Et en dehors de la période de Saint-Valentin, si tu es quelqu'un de romantique comme moi, tu aimerais bien souvent qu'il t'offre des fleurs. Or, dans la plupart des cas, là où ça pose problème, c'est que la femme, bien souvent, qui attend que son chéri lui offre des fleurs, ne demande jamais, n'a jamais clairement explicité à son partenaire qu'elle aimait les fleurs, qu'elle voulait que son partenaire lui offre bien souvent des fleurs. Et ce qui fait qu'on reste là, on attend, on attend, on attend par exemple qu'il descende les poubelles, on attend. On se dit, oui, oui, c'est normal, il devrait deviner qu'il devrait descendre les poubelles ou bien... Enfin, il y a plein de choses dans le quotidien qu'on attend de notre partenaire sans vraiment prendre la peine de le lui dire clairement. Et ce qui fait que, quand il ne fait pas ce qu'on attend de lui, on se sent frustré, on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas écouté. Et c'est ça qui crée des quiproquos, des malentendus et qui, naturellement, empoisonnent la relation. Et comment serait-il si on décidait de changer notre façon de faire et qu'on décidait de ne plus avoir d'attente ? Donc, pour le défi d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est quand tu commences à sentir monter de la frustration parce que tu attendais quelque chose de ton partenaire, de ton chéri, qu'il n'a pas fait, pose-toi une série de questions qui va éclairer la situation, qui va te permettre de voir clairement ce qu'il en est de ce qui te fait monter cette frustration. Est-ce que, par exemple, une des questions que tu peux te poser, est-ce que j'ai demandé clairement à mon chéri ce que je voulais ? Est-ce que je lui ai expliqué, explicité, pardon, explicité mon désir ? Prenons le cas des fleurs, si tu voulais qu'il t'offre des fleurs, ou bien si tu veux que le jour de ton anniversaire, il t'offre des fleurs, ou bien un cadeau précis, peut-être que tu voulais qu'il t'offre une robe de chez Dolce et que lui, il allait t'acheter une robe chez Zara. Est-ce que tu as pris le temps de lui dire clairement, chéri, je veux une robe de chez Dolce ? Et est-ce que aussi tu as pris le temps de considérer si c'était possible que ton chéri t'offre une robe de chez Dolce ? Ou bien, est-ce que ton besoin, en ce moment, quel est le besoin qui n'est pas comblé chez toi ? Est-ce que c'est le besoin d'écoute ? Est-ce que c'est le besoin d'affection ? Est-ce que c'est le besoin d'être entendu ? Parce que c'est ça, souvent on attend que l'autre soit plus à l'écoute, mais sans vraiment lui dire que chéri, je veux que tu sois plus à l'écoute. Chéri, je veux que quand je parle, que tu ne m'interrompes pas, tu me laisses terminer, après seulement tu pourras parler. Donc ça, ce sont des séries de questions que l'on peut se poser pour être clair avec la situation qui cause notre frustration et puis surtout pour ne plus être dans l'attente. Et bien souvent, quand tu t'amuses à faire ce genre d'exercice, tu vas te rendre compte que la situation qui créait ta frustration s'envole. Alors, moi je me rappelle un exemple dans ma relation passée, je voulais justement qu'il m'offre des fleurs, parce que ce n'était pas quelqu'un de romantique visiblement, ce n'était pas sa tasse de thé, la Saint-Valentin, pour lui c'était une fête commerciale. Je voulais qu'il m'offre des fleurs, mais il ne l'a pas fait. Et comme j'étais déjà dans ce travail sur moi, je me suis dit, bon, Sylvie, qu'est-ce que tu veux en ce moment ? Ça, c'était les questions que je me suis posées à l'époque. Qu'est-ce que tu veux en ce moment ? Tu veux des fleurs ? Tu veux un bouquet de fleurs ? Pour ce jour spécial qu'est la Saint-Valentin ? Est-ce que tu as le budget pour aller t'offrir des fleurs ? Bon, pour la petite histoire, on était un peu en froid aussi. Donc, oui, je veux des fleurs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis tout simplement allée m'offrir un bouquet de fleurs parce que je voulais, ce que je voulais, c'était d'avoir des fleurs à la maison pour ce jour spécial qu'est la Saint-Valentin. Donc, naturellement, ça m'a permis de me détendre et de retrouver mon sourire et mon alignement. Et puis, par la suite, les choses se sont arrangées. Donc, c'est ça. Ne sois plus pour ce défi. Tu décides que tu n'as plus d'attente. Et pour ne plus avoir d'attente, pose-toi une série de questions simples dans lesquelles tu vas répondre le plus honnêtement possible et tu verras qu'en répondant à ces questions le plus honnêtement possible, surtout sur la formulation de ta demande à l'autre. Est-ce que tu lui as formulé clairement ta demande ? Et si tu lui as formulé clairement ta demande, si tu crois que tu lui as formulé clairement ta demande, est-ce que tu as été attentive à ce qu'il ait entendu, ta formulation, et qu'il ait compris tel que tu voulais qu'il la comprenne ? Donc, c'est ça qui te permet de ne pas avoir d'attente. Voilà pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve pour le prochain défi. Bye bye ! ! C'est parti.